Musique 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 Choisir une profession ou un métier comme carrière n'est pas tout le temps facile. Career Guide and Service est l'organisation qui fait partie. Ministère de travail, développement des ressources humaines et formation trouvent à Rosil. Career Guide and Service aide beaucoup les personnes et surtout les élèves de l'école à travers les conseils et les sessions-causeries pour prendre des décisions lors de leur carrière. Tout d'abord, le Career Guide and Service unit tombe sous l'égide du ministère de l'Emploi, de la formation et des ressources humaines. C'est un service d'orientation du carrière que nous aide à découvrir ce propre potentiel. Donc, le service qu'il nous fait, c'est qu'il nous fait une certification des documents éducatifs, nous fait une présentation dans un collège public et privé, nous fait une visite d'entreprise pour qu'il nous connaît, qu'il travaille et qu'il existe dans différents secteurs de l'économie et ensuite nous fait une formation, une présentation pour les étudiants de la grade 9 et 13. Le Career Guide and Service, c'est qu'il nous accueille un public qui peut-être ne perdit le travail, mais qui a envie de réorienter dans le domaine. Tout cela, le service est important pour nous souligner qu'il est gratuit et nous fait un service tous les jours au public en général. Dans mon école, nous faisons une présentation de la grade 9, Extended Stream, grade 11 et grade 13. Nous faisons des élèves-là découvrir ce propre potentiel. Nous disons des élèves-là, voilà, qui tu es toi, tu as bien découvert toi-même, d'après tes intérêts, tes valeurs et tes personnalités. Et tous les sujets que tu veux faire à l'école, qui tu es capable de faire avec ça après. Ça, c'est nos premières activités principales. Donc, deuxième activité dans l'école qui nous organise, c'est qu'il nous organise dans une visite d'entreprise, avec les élèves de la grade 11 et 13, dans différents secteurs de l'économie. Pour qu'il y ait des élèves qui me font science, par exemple, qui me font science dans l'échéance ou bien après l'information universitaire, qui travaille, qui me sont capables de gagner avec ça. D'accord, ça c'est très important. Et troisième activité qui nous organise pour l'école même, pour les élèves d'école, c'est qu'ils nous invitent dans les différents secteurs d'économie encore, pour faire que vous avez des élèves, pour dire, voilà, qui a une attitude qu'il a besoin, qui a une qualification qu'il a besoin pour exercer un métier. La certification de l'éducation, c'est une affaire administrative. Donc, il est bien simple. Un de l'éducation, par exemple, s'il n'y a pas étudié à l'extérieur, ou bien un de l'éducation qui a un emploi à l'extérieur. Donc, souvent, je demande de certifier de mon document. Donc, quand il est certifié sur un document, c'est qu'il continue de bien amener sur l'original et sur la copie, pour qu'il n'y ait pas de comprendre clairement, décrire clairement que la copie et l'original différencient entre les élèves. OK? Donc, par exemple, si un élève qui fait HSI, si il n'y a ce index number sur l'original, il ne veut bien apparaître sur la copie. Et deuxièmement, il y a des gens qui prennent l'emploi à l'extérieur. Je veux dire, il y a des documents originaux et pas d'attestation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des attestations que ce n'est pas capable de certifier. Nous, on profite de l'occasion pour remercier toutes les entreprises publiques et privées qui participent dans nos différents programmes qui ont organisé au niveau de l'école et au niveau de nos visites industrielles. Le carrière-counseling, c'est un moyen pour accompagner l'individu dans un choix de carrière, choix de sujet pour l'étudiant et choix d'études supérieures, techniques, vocationnelles. Dans une session de carrière-counseling, nous discutons avec la personne de ce bon option, de ce bon objectif, de ce personnalité, de ce talent, de ce bon point fort et aussi de ce bon point à améliorer. Et tout ça a pour but d'emmener la personne à faire un choix informé et à prendre sa propre décision. Si une personne est intéressée pour bénéficier d'une session de carrière-counseling, elle est capable de contacter nous et là, il y a un carrière-counselor qui pourrait se voir dans le bureau à Rosil. Si la personne n'est pas capable de déplacer, elle est capable d'organiser un fun-counseling pour elle ou elle est capable aussi de contacter nous par e-mail ou à travers une plateforme internet. À savoir aussi qu'elle nous présente un événement tel qu'il y a un carrière-faire, un job-faire, un éducation-faire. C'est-à-dire qu'elle nous a rencontré le public et qu'elle nous a proposé des informations d'orientation, qu'elle nous pose des questions sur des études supérieures, sur des jobs, etc. Il y a toute une préparation qu'elle nous fait en amont, donc qu'elle nous fait un travail de recherche, parce qu'elle nous a besoin tout le temps de rester up-to-date avec le marché du travail. Et ce qu'elle nous fait, nous collabore avec des institutions éducationnelles pour voir quels sont les cours qui sont dispensés, qui ont un minimum requirement pour pouvoir atteindre ces cours-là, pour pouvoir s'enregistrer, pour avoir les admissions, le cours, si et non. Et ensuite, nous aussi collabore avec des entreprises dans différents secteurs. Nous appelons ça des employeurs visites, à la rencontre de des professionnels, pour nous apprendre sur différents métiers qui existaient. qui ont des qualifications, qui ont des employeurs, qui ont des recherches, qui ont des futurs employés, qui ont des études, qui ont des expériences, à savoir qui nous sont aussi présents dans des événements, tels qu'il y a des career fairs, des jobs fairs, des education fairs, où le public est capable de visiter nos stands et nous fournir des informations concernant les choix d'études à l'étranger, ou bien à Maurice, et les autres informations qui nous ont des informations sur le spot. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du développement des ressources humaines et de la formation, et la MBC.